Correction de l'exercice tagué PEB 120, où on s'intéresse au circuit 4 dans cette figure. On a encore une fois un circuit RLC série en régime sinusoidal forcé, mais contrairement au circuit 3, on va s'intéresser à l'amplitude aux bornes de la bobine. Donc première chose à faire, comme d'habitude, c'est qu'on transpose ce circuit en régime sinusoidal, en formalisme complexe, pardon. Donc le générateur devient un générateur de tension continue, dont l'amplitude vaut E exponentielle J s'afface, c'est-à-dire ici E exponentielle J0, c'est-à-dire E. La résistance devient une impédance dont la valeur vaut R. Le condensateur, une impédance dont la valeur vaut 1 sur Jc, oméga. Et la bobine, une impédance dont la valeur vaut JL, oméga. Et on s'intéresse à la tension aux bornes de la bobine, dont l'amplitude complexe va se noter UM-bar. On reconnaît à nouveau un pont diviseur de tension. Donc on a UM-bar qui vaut tout simplement la tension aux bornes de l'ensemble, E, multiplié par JL, oméga, sur R, plus 1 sur Jc, oméga, plus JL, oméga. Et donc ça, ça donne un facteur de moins Lc, oméga 2, si je le mets sous une forme un peu plus sympathique, facteur de JRC, oméga, plus 1, moins Lc, oméga 2. Alors, il s'avère ici qu'on cherche par ailleurs, là toujours pareil, l'amplitude et la phase. Donc l'amplitude, ça va être le module de UM-bar. Et donc ça va être égal à Lc, oméga 2. Attention, le moins ici disparaît. C'est le module, c'est la valeur absolue pour un réel. facteur de racine de 1, moins Lc, oméga 2, le tout au carré, plus R carré, C carré, oméga carré. Et la phase, pareil, le plus simple est de partir de la première expression qu'on a ici, pour une raison très simple, c'est que le dénominateur a une partie réelle qui sera toujours positive dans ce cas-là. Et donc la phase de U, c'est l'argument d'un numérateur qui vaut Pi sur 2, puisque c'est un imaginaire pur de partie imaginaire positive, moins l'argument, moins l'arc tangent, pardon, de la partie imaginaire sur la partie réelle. Alors la partie imaginaire, c'est Loméga moins 1 sur Coméga. Et la partie réelle, ça vaut grand R. Et donc ça, c'est pareil, ça se remet un peu en forme si on veut, mais ce n'est pas une obligation. On peut l'écrire comme ça. Arc tangent de RComéga, facteur de Lcoméga 2, moins 1. Et ceci va donc nous permettre de faire les diverses applications numériques qui sont demandées par l'énoncé. On en a beaucoup à faire, donc on va encore une fois programmer des fonctions dans la calculatrice pour pouvoir faire l'application numérique. Après calcul, on trouve donc le tableau représenté ici, où l'amplitude est donnée en volts et la phase est donnée en radian. Donc on constate que l'amplitude monte puis descend. D'accord ? Donc on doit avoir une résonance quelque part ici. Et qu'elle part de zéro et que par contre, elle a tendance à tendre visiblement vers E quand Lcoméga devient assez grand. Et on a une phase qui par contre, par grosso modo de pi, et a l'air de tendre vers zéro quand Lcoméga devient très grand. Donc ceci termine cet exercice. On se retrouve dans d'autres vidéos pour d'autres exercices.